Jean Hatzfeld est journaliste et écrivain, romancier, connu notamment depuis 1975 pour son engagement auprès du journal Libération en tant que reporter de guerre, pour les différents prix qu'il a reçus pour ses différents romans quand même et notamment aussi pour les différents récits qu'il a conduits autour du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ce qui fait de Jean Hatzfeld une personne particulièrement intéressante pour penser avec nous pendant cette petite heure le fait d'écrire la guerre, n'est-ce pas ? On ne pouvait pas mieux tomber en fait, puisque cette question semble-t-il préoccupe, ne cesse de préoccuper Jean Hatzfeld, y compris lorsqu'il parle de sport et lorsqu'il écrit à propos du sport dans son dernier roman, 2m10, que je vous invite au passage à lire car c'est une lecture fort réjouissante. Ce n'est pas elle qui nous préoccupe aujourd'hui, donc écrire la guerre. Pour commencer, ma première question portera sur le fait que finalement être journaliste ne suffit pas à écrire la guerre puisque vous êtes passé du journalisme au roman. Donc en quoi est-ce que la littérature, hop j'y vais fort, la littérature peut nous permettre d'écrire la guerre davantage que le journalisme ? En tout cas, quelles sont les différences entre les deux ? Si, si, c'est très clair. Beaucoup de gens l'ont fait avant. C'est une grande tradition, peut-être pas tant française qu'étrangère, mais beaucoup de journalistes ont changé leur manière d'écrire à un moment donné. Les plus connus sont Vasily Grossman, Tolstoy, Hemingway, Faulkner. Il y en a d'autres, je crois, Pavès. D'autres, voilà, qui ont à un moment donné, Jacques London écrit Victor Hugo d'une certaine façon. Alors après, il y a des gens, oui, beaucoup de gens comme ça. Donc, écrire la guerre pour un journaliste, écrire la guerre pour un romancier, d'abord, ils n'écrivent pas au même moment. Le journaliste est celui qui part le premier, surtout quand il travaille dans un quotidien, mais il part le premier. Il part avec une mission, une mission qui est très précise, qui est, parce qu'il est salarié, d'être un go-between, un intermédiaire entre ses lecteurs et les gens qu'il va rencontrer à la guerre. Donc, lui, il est là pour essayer, autant que faire se peut, de répondre aux questions que peuvent se poser des lecteurs de West France, des lecteurs de Libération, etc., à propos d'un événement qui peut être la guerre à Alep ou la guerre dans le nord de la Syrie, etc. Voilà. Donc, il a cette mission. Il part le premier, il écrit principalement ce qu'il est en train de se passer. Donc, il est pour écrire soit une enquête, soit un feuilleton, un feuilleton, j'appelle une série d'articles qui vont se succéder et qui vont permettre aux lecteurs qui se trouvent à Nantes et qui lient West France ou qui lient le monde, de se rendre compte de ce qui est en train de se passer à Bagdad ou à Alep, etc. Voilà. C'est une écriture assez particulière, qui a une grammaire particulière. Il y a, oui, une grammaire, une manière d'écrire. Par exemple, on emploie le passé composé, mais on emploie l'imparfait. Les points-virgules sont bannis. Il n'y a pas de dialogue, mais il n'y a que des citations. Donc, c'est une grammaire particulière. C'est une attitude particulière, parce qu'il y va physiquement. Il va physiquement. Il va passer trois ans et demi à Sarajevo. Il va passer deux ans à Beyrouth. Donc, il y est physiquement. Il a une mission particulière et très précise, répondre à des questions. Et il a des contraintes qui sont celles du temps. Envoyer l'article le soir même ou deux jours après. De l'espace, envoyer trois feuillets et demi ou quatre feuillets. Voilà. À un moment donné, cette personne se rend compte qu'il est passé à côté de beaucoup de choses qui sont des moments de la guerre qui sont très, très importants, mais qu'il n'a pas pu écrire. Par exemple, l'ennui. On n'écrit pas. La guerre, c'est principalement de l'ennui et de l'attente. On attend qu'il se passe quelque chose qui ne vient pas. Mais le journaliste, il écrit le plus souvent ce qui est en train de se passer. Donc, il passe, si vous voulez, s'il y a une offensive, s'il y a des affrontements, s'il y a un bombardement, s'il y a un cessez-le-feu ou de la vie quotidienne, s'il y a une ouverture. Donc, il raconte le plus spectaculaire et le plus mouvementé. Mais la guerre, ce n'est pas le mouvement. La guerre, c'est aussi autre chose. Il y a un autre moment qu'il ne peut pas raconter ou qui est très difficile à raconter, même s'il peut, un petit peu, c'est raconter le bonheur de la guerre. Par exemple, les histoires d'amour, par exemple, les fêtes, par exemple, une sorte d'euphorie qui peut gagner des gens soit parce qu'ils combattent, soit parce que leur univers a complètement changé. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de... Voilà. Donc, il y a, à un moment donné, surtout au début de la guerre, ça va en diminuant et à la fin de la guerre, ça a complètement disparu, mais il peut y avoir un moment d'une sorte d'exaltation du changement des habitudes de la vie quotidienne des gens. Je l'avais vu, c'était très fort à Beyrouth, c'était très fort à Sarajevo. Donc, ça, c'est extrêmement difficile de raconter aussi pour le journaliste, mais ça lui reste dans le coin de la tête. Et puis, il y a des gens qu'il a laissés en chemin, c'est-à-dire qu'il a rencontré des tas de gens ou des situations qu'il n'a pas pu raconter parce qu'il n'avait pas la place ce jour-là ou parce qu'il n'a pas fait attention assez à cette personne, mais qu'elle lui revient en mémoire après. Et donc, au bout d'un moment, quand ça lui vient l'idée de reprendre tout cela d'une autre façon. Et le roman, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est la même chose. On croit toujours que le journaliste, c'est la réalité et le roman, c'est la non-réalité. Non, Victor Hugo, c'est la réalité de la France. Faulkner, c'est la réalité du sud des Etats-Unis. Même Marguerite Duras, c'est l'intérieur de Marguerite Duras, mais c'est une réalité. Donc, tous ceux qui écrivent partent de la réalité, mais c'est la mise en scène qui est différente. Donc, on reprend, par exemple, pour un roman, on reprend ces souvenirs qui ont été source de frustration parce qu'on ne les a pas exprimés, parce qu'on n'a pas su les écrire, parce qu'on n'a pas pu, etc., et on les écrit autrement. Par exemple, un personnage. On peut faire un personnage à partir de plusieurs personnages qu'on a rencontrés. On peut raconter une situation qu'on n'a pas pu raconter. On peut faire, par exemple, les descriptions, descriptions de paysages de guerre, souvent, sont sacrifiées dans les articles de journalisme parce que ça prend beaucoup de place de décrire, décrire des personnages, décrire des paysages, décrire des rivières polluées, décrire des ruines, décrire tout ça, c'est long, donc on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'espace, et donc on ne le fait pas. Or, le paysage de guerre est très important parce que c'est quand même celui qui va créer l'univers de la guerre. Donc, tout ça fait qu'il reprend du ça et il n'a pas la même place parce que lui, contrairement au journaliste, il ne se pose pas les questions du lecteur, il se pose ses propres questions. La différence entre un romancier et un journaliste, finalement, c'est qu'un y va et il doit répondre à des questions qui ne sont pas les siennes, l'autre n'y va pas ou il peut y aller comme ça mais il n'est pas obligé d'y aller mais il ne se pose que ses propres questions. Donc, il a une autre grammaire, c'est une autre manière d'écrire, d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes temps grammaticaux, ce n'est pas la même syntaxe, ce n'est pas la même ponctuation, il peut écrire avec des pleins virgules, il peut mettre des dialogues, il peut employer beaucoup l'imparfait, il travaille beaucoup sur l'imparfait et le présent, très peu sur le passé simple dans les moments d'action où ça s'accélère mais sinon, c'est surtout imparfait et présent, certains écrivains jonglent de manière admirable, il faut le tenir par exemple avec ce truc, il peut aller jusqu'au plus que parfait et jusqu'au futur antérieur, ce que ne peut pas faire un journaliste, et voilà, donc, c'est deux attitudes et deux écritures très différentes. D'accord, et en fait, ce qui est donc assez étonnant, donc si je résume, il y a une sorte de paradoxe, c'est que le passage à la fiction permet plus assurément de dire la réalité finalement puisque vous avez dit le journaliste peut rentrer avec des restes, des souvenirs qu'il n'aura pas pu évoquer dans ces différents papiers parce qu'il y a des injonctions professionnelles en fait et finalement, c'est la fiction qui permet de réparer ces oublis et de redire la réalité, c'est assez intéressant. Voilà, moi, je ne hiérarchise pas du tout ces écritures, il y a l'écriture du journaliste, l'écriture du récit qui est encore différent, l'écriture du roman, c'est voilà. Moi, je n'y hiérarchise pas parce que c'est des temps différents, c'est des fonctions un peu différentes mais il est certain que cette idée que le journaliste ou les historiens, par exemple, sont plus proches de la réalité et de la vérité que le romancier, c'est archi faux. C'est évident que si vous lisez Les Misérables, vous avez un portrait de la France sociale de cette époque qui est très près de la réalité parce que Francine n'existe pas, Cosette n'existe pas, Jean Valjean n'existe pas mais en fait, ils existent, ils sont là, ils sont dans cette France-là, ils ont ces rapports-là. Donc, oui, si vous voulez, l'écriture, que ce soit de guerre ou pas de guerre, c'est créer un univers. Donc, le journaliste décrit un univers très sobre et très austère et très simple, finalement. Le romancier rend son univers plus imaginaire mais il crée l'univers de la réalité et le romancier ou l'écrivain parce que, quelquefois, si on parle de Primo Levi, Charlotte Delbo, tout ça, ce ne sont pas des romans mais ce sont quand même des écrivains. Il peut, et c'est sa force que n'a pas le journaliste ou l'historien, il peut, ce qu'on appelle, déclencher des petites clochettes intérieures, c'est-à-dire faire vibrer au sein du lecteur quelque chose qu'un journaliste ne peut pas faire. Donc, la petite clochette intérieure comme vous dites joliment, en fait, c'est peut-être ce que peut la littérature si je reprends Sartre à savoir dire l'universel en fait à travers des personnages auxquels on va pouvoir aimer, détester, qu'on va suivre dans leurs affaires d'amour, etc. Je pense, je pense que les grands livres sont cela. Les grands livres sont des livres où si vous voulez le romancier a essayé de faire ou l'écrivain quand il s'agit de récits a créé un univers donc il crée un univers où il y a une atmosphère une atmosphère qui est celle de la Russie de l'époque de Tolstoy avec Napoléon qui arrive aux portes de Moscou où il crée des personnages que le lecteur va rencontrer il va faire connaissance avec ses personnages et il va en sortir voilà il va en sortir et quand il en sera sorti il sera passé quelque chose ou pas parce que quelquefois on sort d'un livre il ne se passe rien mais quand je pense que quand Sartre écrit cette phrase d'ailleurs sa phrase est un peu plus énigmatique parce que sa phrase est que peut encore la littérature je me suis toujours demandé pourquoi il avait rajouté encore je ne sais pas mais enfin c'est cela je pense c'est à dire que la littérature ne peut pas changer le monde ne peut pas arrêter une guerre ne peut pas arrêter un massacre ne peut pas faire tout cela ça c'est les hommes d'action qui le font et les politiques etc mais la littérature elle peut à un moment donné quelle qu'elle soit c'est aussi vrai d'ailleurs du genre littéraire du genre romanesque à la première personne des Marguerite Duras etc qui vous font vivre à travers leur intérieur votre intérieur à vous aussi c'est à dire que en fait quand elle se raconte elle qu'elle raconte la douleur ou quand elle raconte l'amant etc elle fait résonner quelque chose qui a déjà résonné en vous et qui ne fait que réveiller donc c'est pas seulement d'écrire les autres c'est aussi d'écrire soi-même Modiano on est le plus grand exemple Modiano c'est extraordinaire c'est voilà il part de ses souvenirs d'adolescence c'est toujours le même souvenir qui revient quand il avait 21 ans et chaque fois c'est de nouvelles cloches intérieures qui sonnent donc c'est quelque chose d'extraordinaire donc voilà c'est ça que peut faire la littérature je crois et il peut faire ça pour tout mais il peut faire ça surtout pour la guerre c'est à dire la guerre voilà non mais c'était ça c'est ça la question à laquelle merci donc en fait vous posez les questions c'est bien non mais voilà donc en fait la guerre semble-t-il est un objet singulièrement romanesque donc simplement on pourrait revenir là-dessus et puis dire en quoi précisément le génocide ne l'est pas alors la guerre est un sujet minamment romanesque à preuve la multitude de très très grands romans sur la guerre voilà donc ça c'est on voit le balcon en forêt de Julien Gracq en passant par Guerre-Épée en passant par Phénoglio la Louvre et le Partisan Caput etc c'est un sujet qui a de tout temps parce que il accompagne l'humanité parce qu'il y a beaucoup de révélations dans la guerre révélations de gens c'est à dire les gens se révèlent autrement ils ne se révèlent pas mieux ils ne sont pas plus vrais à la guerre qu'en temps de paix mais ils sont différents et donc il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup d'histoires il y a des nouveaux amours il y a une nouvelle manière d'aimer à la guerre les gens vivent au présent parce que finalement le futur ils ne peuvent pas s'y projeter encore le passé n'a plus beaucoup d'importance donc ils sont dans le présent dans l'intensité du présent de la survie de la vie du combat etc donc c'est une autre manière de vivre et qui d'ailleurs qui affecte les journalistes qui se s'occupent de guerre qui peuvent être un peu à un moment donné addict à ça aussi mais disons que c'est un temps tout à fait particulier avec des personnages particuliers donc c'est évidemment romanesque quand vous dites addict ça veut dire qu'en fait on est presque coupé du quotidien ennuyeux des impôts des impôts des soucis conjugaux de la hiérarchie parce qu'on ne fait pas beaucoup attention à vous quand vous êtes à la guerre et que vous appartenez à une rédaction donc on ne vous engueule pas donc il y a beaucoup de choses comme ça et puis on se retrouve entre eux et surtout on vit au présent c'est à dire que c'est vrai qu'au bout de quelques jours en général les journalistes qui vont à la guerre au bout de 4 jours ils ne supportent pas ils s'en vont parce qu'ils ont peur parce qu'ils se sentent mal parce que ça ne les intéresse pas surtout soit au contraire ils sont fascinés et finalement ils peuvent s'addicter alors c'est plus tellement vrai maintenant mais c'est vrai il y a eu beaucoup de journalistes par exemple qui ont été addicts pas forcément à la guerre mais à une guerre il y a eu la génération Liban la génération Sarajevo ça c'est des gens qui se sont attachés à une guerre moi j'ai connu des américains qui 15 ans après la fin de la guerre du Vietnam retournaient là-bas ils ne pouvaient pas s'en passer il y a des gens qui retournent à Sarajevo tous les ans parce que j'en connais aussi donc il y a une sorte d'addiction voilà c'est un sujet j'allais dire pour un journaliste en plus c'est d'autant plus facile que les gens ne se protègent pas du journaliste maintenant si vous parlez à des gens dans la rue vous allez voir des gilets jaunes vous allez voir comme ça les gens vont tout de suite se méfier de journalistes ils vont mesurer leurs paroles ils vont faire attention ils vont soigner leur image etc à la guerre pas du tout si vous êtes à vue covard sous les bombardements une nuit dans un sous-sol tout ça la personne à côté de vous soit elle vous parle soit elle ne vous parle pas mais si elle vous parle elle vous dit elle vous dit tout elle ne va pas tricher donc pour un journaliste c'est un vrai bonheur c'est de ne pas être obligé de toujours trier etc donc voilà c'est un sujet très romanesque le génocide non le génocide n'est pas romanesque jusqu'à preuve du contraire puisqu'il n'y a encore jamais eu de roman au coeur du génocide il y a beaucoup de romans qui existent Appelfeld en est le meilleur exemple qui est un immense écrivain mais il y a beaucoup de romans qui sont traversés qui sont philosophiquement ou culturellement ou psychologiquement par le génocide mais on n'a pas imaginé encore un roman qui se passait à Treblinka ou qui se passait dans les marées rwandais on n'y est pas encore arrivé on n'y est pas arrivé parce que je pense qu'il n'y a pas matière à ça c'est à dire que la guerre c'est une fois j'ai employé cette phrase qui est un petit peu grandiloquente enfin bon c'est que la guerre c'est le fleuve qui déborde et le génocide c'est le fleuve qui s'assèche donc il y a assèchement des sentiments assèchement des relations assèchement de tout il n'y a pas beaucoup de place pour l'urbanesque donc écrire le génocide ça n'est pas écrire la guerre non c'est pas écrit c'est pas alors vous avez aussi écrit le génocide voilà donc maintenant je ne fais presque que ça donc enfin beaucoup ça oui donc d'abord les génocides il fait partie de la guerre on ne peut pas envisager un génocide sans la guerre il n'y a jamais eu de génocide sans la guerre c'est dans le chaos de la guerre que peut émerger un génocide on ne peut pas imaginer un génocide demain je ne sais pas où dans le sud de l'Espagne comme ça sans guerre donc il fait partie de la guerre mais il est autre chose que la guerre voilà il est autre chose parce que l'idée de l'extermination n'est pas du tout l'idée de la conquête n'est pas du tout l'idée de la vengeance etc l'idée de l'extermination c'est une idée un peu particulière donc écrire sur le génocide oui c'est bon d'abord ce qui est particulier dans l'écriture des génocides c'est que celui qui écrit n'est pas là il n'y a pas de place il y a la place pour un romancier à la guerre il y a la place pour un journaliste à la guerre c'est à dire que vous pouvez vivre trois ans et demi à Saradiveau vous pouvez vivre dans les tranchées Giono etc vous pouvez vivre même le siège de Stalingrad une grosse magnété vous pouvez vivre à la guerre vous ne pouvez pas vivre pendant le génocide vous ne pouvez pas être journaliste à Auschwitz c'est pas possible soit à Auschwitz vous êtes juif et vous allez passer dans la chambre à gaz si vous êtes rescapé vous allez pouvoir écrire en tant que rescapé mais c'est tout à fait autre chose vous pouvez être un garde nazi mais il n'y a pas la place pour un tiers et au Rwanda il n'y avait pas la place pour nous non plus ni comme romancier ni comme écrivain ni comme journaliste je ne pouvais pas les marais Niamuisa de Niamata ou se réfugier les Tutsis toute la journée avant de sortir le soir en attendant enfin ça je ne pouvais pas y être c'est pas possible soit j'étais avec eux je recevais un coup de machette soit j'étais avec les tueurs et je ne pouvais quand même pas donc et de toute façon les tueurs ne m'auraient pas accepté donc il n'y a pas de place pour moi donc le travail va se faire de toute façon de biais c'est à dire ça va être autre chose ça va être voilà donc ce travail se distingue encore une fois de deux façons le travail du journaliste qui essaye entre avril et juin 94 d'essayer d'envoyer des bribes des bribes je dis bien parce que c'est très très difficile il va envoyer des bribes d'informations qui n'ont rien à voir avec l'information qu'on peut envoyer à la guerre parce qu'il est très loin il ne sait pas c'est des rumeurs on lui dit il ne les croit pas etc ce qui a été mon cas moi je me suis mis à écrire sur les génocides tutsis parce qu'en rentrant en septembre 1994 je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompé dans ma manière de couvrir cet événement mais que cette erreur d'abord a été collective c'est à dire qu'on s'était tous trompés donc c'était pas idéologique c'était pas personnel c'était pas parce que j'étais français que j'avais pas compris quelque chose etc c'est parce que je n'avais pas vu un des personnages essentiels de cet événement j'avais parlé des casques bleus j'avais parlé de l'armée du FPR j'avais parlé des français j'avais parlé des humanitaires j'avais parlé de défiler cette foule de 2 millions de Hutus qui sont allés vers le Congo et il y a un personnage qui avait disparu de la circulation c'était le rescapé Tutsi donc il n'y était pas là vous aviez vu la guerre j'avais vu la guerre et j'avais fait ce que un journaliste fait c'est travailler avec ses moyens ses moyens et le moyen du journaliste c'est la parole c'est le parler voilà si vous lui coupez la parole et la particularité d'un rescapé du génocide qui le distingue radicalement d'un rescapé de la guerre c'est qu'il ne veut plus parler il se tait il se tait pour des tas de raisons et ce silence du rescapé c'est le coeur du sujet c'est vraiment le coeur du sujet c'est à dire que si vous allez en Palestine aujourd'hui des palestiniennes elles vont parler elles vont réclamer elles vont accuser elles vont dénoncer elles vont pleurer elles vont etc elles veulent parler c'est pareil en Tchétchénie c'est pareil en Bosnie les gens parlent ils ont envie de parler quand vous sortez d'un génocide vous vous taisez c'est comme ça vous vous taisez pour des tas de raisons et c'est ces raisons qui m'ont intéressé voilà donc revenant septembre 94 je m'aperçois que comme tout le monde j'ai un petit peu oublié ce personnage mais qu'il va être au coeur de ce que j'ai envie de faire maintenant c'est à dire travailler avec lui et regarder ce silence de plus près pourquoi ce silence qu'est-ce qu'il y a derrière ce silence est-ce qu'on peut rompre ce silence et de quelle manière on peut rompre ce silence voilà donc c'est un peu le travail que je fais depuis 20 ans voilà qui est voilà après on peut en parler s'il vous plaît après vous aviez dit que si nous en parlions il fallait bien préciser il ne s'agissait pas d'écrire la guerre dans ce cas-là en fait effectivement voilà donc non donc allez-y non non ben voilà donc j'ai un peu tâtonné parce que j'avais pas beaucoup de donc moi j'ai une idée de départ l'idée de départ c'est de constater que dans mes écrits de journalistes il n'y a pas le rescapé et qu'il n'est pas présent non plus chez les collègues un petit peu il ne faut pas je caricature parce qu'on n'a qu'une heure devant nous mais c'est un petit peu comme ça voilà et donc moi j'avais lu Primo Levi quand même j'avais lu Charlotte Delbaugh j'avais énormément lu sur la Shoah avant et je savais que c'était pas un mystère ça Primo Levi l'écrit très bien dans 40 ans après ensuite 40 ans après où il raconte très bien pourquoi un rescapé se tait voilà alors les raisons elles sont multiples elles sont parce que le rescapé n'a plus rien à dire parce que le rescapé nous en veut terriblement à nous d'avoir rien fait pour éviter qu'il soit tué parce que il n'a plus aucun intérêt à faire partie de l'histoire parce qu'il n'espère plus rien changer parce que c'est trop tard pour lui parce qu'il ne se souvient plus très important c'est à dire qu'à un moment donné il était tellement affaibli physiquement et psychologiquement par ce qu'il a vécu il a été affaibli par la faim il a été affaibli par la peur il a été affaibli par la saleté il a été affaibli par tout ce qu'il avait à affronter qu'il n'a pas pu affronter donc il ne se souvient plus il est très suspicieux de sa mémoire moi la première personne avec qui je commence c'était une jeune fille qui s'appelait Jeannette et donc je vais la voir et je commence comme ça donc on parle avec elle elle parle un petit peu comme ça donc Jeannette elle avait 16 ans elle a passé tout le temps à se réfugier dans des marées c'est à dire ils allaient le matin à 4h du matin dans les marées ils se planquaient sous les papyrus dans la boue vers la levée du soleil les tueurs arrivaient de Niamata de Kipongo enfin tout ça ils arrivaient en horde ils étaient déguisés ils avaient des machettes et tout ça et ils chassaient ils chassaient dans les marées pour essayer de les tuer et vers 3h de l'après-midi ils arrêtaient de travailler parce que c'était le moment de manger de boire et d'aller piller voilà et à ce moment-là vers 6-7h les rescapés sortaient des marées ils grimpaient la pente ils allaient manger un petit peu dans les champs ce qu'il y avait à manger le manioc les bananes etc ils buvaient l'eau qu'ils pouvaient et ils passaient la nuit en attendant dehors comme ça et le lendemain ils repartaient donc ça a été la vie de Jeannette et donc tous les jours il y en avait de nouveaux qui étaient tués etc donc il y a eu 3 manières de tuer les gens dans la petite région où je travaille c'était les premiers jours dans Yamata qui est la petite ville et dans deux églises donc 5000 personnes dans chaque église une partie dans la forêt parce que des gens sont arrivés à se réfugier dans une forêt et donc ils ont commencé à 5000 ils ont terminé à 20 donc c'est quand même et une partie dans les marées voilà donc Jeannette était elle dans les marées il y en a presque un sur deux qui a survécu et je lui dis Jeannette est-ce que t'es resté combien de temps dans les marées et elle me dit 6 mois et je dis Jeannette c'est pas possible parce que ça a commencé moi je savais très bien que ça avait commencé le 11 avril c'était terminé le 14 mai donc dans cette région et je lui dis non Jeannette et elle me répond 6 heures et en fait elle s'en foutait pour elle le temps était suspendu ça n'avait aucune importance pour elle elle avait été dans les marées elle se souvenait plus et ça lui était complètement surréaliste que je lui demande combien de temps elle y était elle ne savait pas elle était incapable de mourir elle n'avait même pas fait l'effort après parce que quand même j'en vois deux ans après donc c'est pas l'effort de se demander combien de temps elle y avait resté ça n'avait aucune importance donc j'ai compris assez vite qu'il allait falloir que je fasse avec ça avec le silence avec le mensonge avec les imprécisions que finalement c'était ça le coeur du sujet le coeur du sujet n'était plus tellement de savoir ce qui s'était passé dans cette région de Néamata dans le Bouguesserra entre le 17 avril et le 4 juillet parce que ça on le savait par ailleurs mais c'était savoir ce qui se passait maintenant dans ces gens là vous avez traversé cette expérience elle vous a transformé comment elle vous a été elle vous a transformé et c'est cette transformation c'est à dire comment on vit avec cela maintenant à la fois quand on est rescapé et quand on a été tueur parce qu'il y a des tueurs qui ont eu 70 personnes 20 personnes ou 30 personnes et qui n'étaient pas des tueurs avant c'était justement des gens tout à fait ordinaires donc comment on vit avec cela donc là il faut apprendre d'abord il faut apprendre à poser des questions donc moi j'ai beaucoup beaucoup lu sur la Shoah alors pour les tueurs j'ai lu des livres comme Christopher Browning qui a travaillé sur les Zadz Kruppen etc où j'ai beaucoup travaillé avec Charles Delbault Primo Levi tout ça qui m'ont beaucoup appris sur justement le silence les zones d'ombre les zones grises l'oubli etc les blocages les blocages et être très précis dans ces questions donc moi je pars avec beaucoup beaucoup de questions être très très patient prendre beaucoup de temps revenir et faire ce travail d'aller-retour permanent qui est de poser des questions d'enregistrer de décrypter ce qui est enregistré de lire d'écouter de lire ce qu'on n'a pas entendu de noter les nouvelles questions que ce que vous êtes en train de lire suscite parce que quelquefois quelqu'un vous dit quelque chose vous n'avez pas rebondi donc vous dites la prochaine fois il faudra que je pose cette question ou parce que vous dites tiens je vais poser cette question aux autres voilà et puis parce que le temps passe et que les gens changent etc voilà donc vous avez ce matériau un espèce de matériau qui fait en quantité à peu près je pense 50 bouquins quoi et vous en faites un bouquin un bouquin ça veut dire qu'à un moment donné vous devez oublier les gens voilà il faut le dire et ne pensez qu'au livre oubliez le lecteur oubliez vous oubliez les personnes avec qui vous avez travaillé pour vous consacrer uniquement au livre c'est à dire faire en sorte qu'à un moment donné tout ce que vous avez va devenir un objet de 300 pages ou de 250 pages qui va reconstruire un univers l'univers du génocide autour de ces marées avec les fantômes avec les marées avec la beauté du paysage avec les récits avec les gens etc pour tenter d'emmener par la main un lecteur dans cet univers et faire qu'il rencontre Jeannette qu'il rencontre Pio qu'il rencontre les marées qu'il rencontre tout ça et qu'il en sorte Et c'est vrai que c'est particulièrement bouleversant notamment dans Le Nuit de la Vie le premier livre sur le Rwanda que vous avez écrit parce qu'on a vraiment le sentiment de les rencontrer chacun individuellement et ce que je trouve extraordinaire en tout cas c'est que du coup c'est comme une forme de résistance absolue au génocide en fait puisque l'abolition de chacun en fait finalement le génocide c'est la négation vous l'avez dit tout à l'heure dans notre conversation c'est la négation de l'humanité évidemment et c'est un effort pour animaliser et là le fait est que dans Le Nuit de la Vie on les voit tous individuellement chacun et ça c'est très très fort voilà donc tous ces livres donc maintenant il y en a 5 comme ça tous ces livres sont évidemment construits différemment parce que c'est des personnes différentes qui parlent et effectivement j'ai essayé pour Dans le Nuit de la Vie c'était la première fois que je travaillais c'était des rescapés et de respecter leur identité donc c'est des monologues comme vous le dites c'est des monologues ils sont du début à la fin donc pour chacun c'est une partie un peu particulière que je garde ou alors quelquefois par exemple pour La Vie dans les Marais ou pour l'histoire des viols etc je garde un petit peu pour chacune quelque chose en particulier pour qu'à la fin on ait un ensemble mais disons que c'est construit c'est monté que ça les tueurs j'ai pas voulu respecter leur identité parce qu'ils avaient quand même beaucoup tué donc je les ai coupés comme un peu ils avaient coupé et donc j'ai fait par thématique le bouquin se divise en trois l'initiation au meurtre comment on se met à tuer comme ça quand on n'a jamais tué que des poulets la vie pendant qu'est-ce que c'est que la vie la vie pendant trois mois où on tue et on va plus à l'école et on va plus au champ et on va plus au boulot etc et comment on fait maintenant quand on est cultivateur on a été cultivateur qu'on a tué 70 personnes qu'on est en prison etc donc c'est un petit peu comme ça que je les ai construits avec des thématiques très précises la première fois l'initiation les punitions etc ou Dieu comme on fait avec Dieu quand on est chrétien et qu'on va tuer tous les jours etc la mort est-ce que ça change votre idée de la mort etc voilà après il y a eu Stratégie Gentilope ils sont un peu mêlés parce que c'est le moment où les tueurs sortent de prison et retournent chez eux après il y a eu Engelbert qui est un personnage un peu particulier que j'aime beaucoup voilà mais qui est un rescapé extraordinaire et après il y a les enfants donc les enfants c'est tout à fait autre chose parce que j'ai choisi des enfants qui n'ont pas connu le génocide mais qui ont vécu toute leur vie avec cela c'est-à-dire qu'ils ont ça comme héritage et qui quelquefois vivent plus lourdement presque que leurs parents parce que les non-dits sont presque plus pesants que les dits etc voilà donc c'est pour moi c'est construit un peu différemment donc voilà on a fait un long détour par l'écriture du génocide mais c'est quand même très très important parce que le XXe siècle enfin le XXe siècle est quand même un siècle marqué par des guerres qui se terminent en génocide et donc me semble-t-il même si et vous avez tout à fait raison même si on peut tenir séparé ces deux types d'écriture il n'en demeure pas moins qu'elles sont qu'elles se rencontrent vous en êtes d'ailleurs la preuve vivante si je puis me permettre oui ces rencontres oui d'abord pour la bonne raison que je le cite c'est dans la guerre donc ça c'est 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 voilà c'est c'est une manière un peu différente d'écrire moi je voudrais préciser quand même par rapport par rapport au Rwanda donc je je reviens en septembre 94 je suis très très perplexe par mon échec par constater que je suis passé un peu à côté de la plaque mais un peu comme tout le monde c'est parce que si on demande à des gens dans l'assistance votre souvenir le plus marquant de cette époque ceux qui étaient déjà en âge de regarder ça ils vont dire c'est ce grand cortège de victimes qui allaient au Congo quoi c'est en fait c'est la communauté Hutu qui s'enfuit qui est victime d'ailleurs parce qu'il ne faut pas tuer forcément mais on a un peu confondu les rôles il y a une très jolie phrase de Cécile qui dit les journalistes internationaux passés devant nos portes sont toutefois s'arrêtés parce qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec des gens qui n'avaient plus rien à échanger c'est à dire qu'elle elle dit dans sa phrase qu'il n'y avait il n'y avait plus d'échanges possibles avec les journalistes des journalistes qui n'ont plus de temps à perdre et c'est vrai que les journalistes sont désemparés devant une personne muette parce que son métier c'est de parler et de faire parler quelquefois il essaie aussi d'écrire mais d'aller dans les archives mais enfin c'est quand même beaucoup sur la parole on va voir on fait un reportage sur les gilets jaunes sur un rond-point de marmande on parle avec les gens des gilets jaunes si tous se taisent on est un peu perplexe donc là elle dit les journalistes internationaux c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en exergue et donc quand vous savez qu'il n'y a plus d'échange possible tout votre travail ça va être de renouer ce lien et de rétablir cet échange c'est de rétablir cet échange et donc de faire comprendre à la personne que vous avez en face de vous de que c'est pas que vous avez vous des tas de questions donc c'est pas la peine qu'elles soient angoissées par l'idée de pas savoir quoi vous dire parce que vous vous savez très bien de quoi vous voulez parler que c'est pas très grave s'il y a des mensonges c'est pas très grave on fera avec c'est pas très grave s'il y a des silences c'est pas très grave s'il y a des imprécisions qu'on reviendra pour ça donc il faut lui faire comprendre aussi que parce qu'il y a cette idée qu'ils ne vont pas être crues que moi je vais les croire que je vais les croire qu'on va y aller et ça va se faire parce que quand j'ai amené le premier livre dans le nu de la vie aux gens c'est à dire je suis revenu il est sorti en 2000 donc je suis revenu quelques mois après puis d'abord j'ai donné à toutes les personnes à qui j'ai travaillé puis j'ai donné à d'autres la première chose la chose qui m'a presque le plus ému dans leur réaction c'est de voir qu'ils constataient qu'ils n'étaient pas les seuls à penser cela c'est à dire que des personnes me racontaient des choses mais elles pensaient qu'elles étaient les seules à ne plus souvenir les seules à avoir une peur métaphysique de la machette et elles se rendaient compte que c'était pourtant pas loin parce que tous les gens à qui je travaille depuis 20 ans sont dans le même dans les mêmes 30 kilomètres carrés mais de se rendre compte Angélie qui se rendait compte que Jean-Baptiste pensait un peu la même chose avait dit la même chose qu'elle n'était pas seule parce qu'il n'y a pas cette idée du rescapé qui est désormais seul même s'il est en famille même s'il est dans le village même s'il sait qu'il y a beaucoup d'autres rescapés mais enfin qu'il est seul qu'il est seul c'est cette solitude existentielle qui est très dure pour eux et la deuxième chose vous avez juste un peu abordé ça tout à l'heure donc peut-être vous avez une question à poser c'est sur sur l'animalisation et l'animalité voilà alors justement je voulais vous poser une question sur l'animalisation et l'animalité non non mais c'est non on plaisante parce qu'on en a parlé un peu donc moi je pensais un petit peu que ce qui allait être le plus dur le plus difficile à aborder la chose la plus difficile ça allait être l'horreur ça allait être la souffrance ça allait être le fait que Jeannette a perdu sa mère et ses quatre soeurs devant elle coupée à la machette etc que ça allait être Jean-Baptiste qui courait avec son fils son fils est tombé il n'a même pas pu se retourner pour voir son fils il a entendu qu'il se faisait m'acheter donc je pensais que ça allait être l'horreur et ça n'a pas du tout été ça l'horreur c'est dur mais là pour le coup c'est la même que la guerre c'est la même que voilà c'est la souffrance etc ce qui allait être le plus difficile et ça a été pareil pour les tueurs c'est un peu leur point en commun c'est de raconter l'animal qu'ils ont été voilà l'animal qu'ils ont été c'est à dire cette personne qui non seulement vivait physiquement un peu comme un animal parce que finalement petit à petit à force d'aller dans les marées de se faire égratigner par les ronces etc et que ça on perd ses vêtements donc les trois quarts ont fini tout nus ils étaient pleins de boue ils se lavaient plus ils mangeaient à pleine main pas cuit ils mangeaient cru ce qui est quand même un peu comme les animaux ils n'éprouvaient plus beaucoup de sentiments les uns pour les autres il n'y a pas eu d'histoire d'amour comme si on avait pu reconnaître à Sarajevo je ne sais pas quoi il n'y avait pas d'histoire d'amour entre eux il n'y avait pas de donc alors c'est vrai il y a toujours des choses qui restent il y a quand même des gestes d'amitié des gestes de solidarité des gestes maternelles paternelles mais surtout maternelles de mamans qui ont protégé leur enfant jusqu'au bout de ça ça existait quand même mais quand même ils ont été très animalisés mais surtout ils ont été animalisés intellectuellement voilà à un moment donné une fois je pose la question à Berthe et je dis Berthe est-ce que tu peux me dire quand tu attendais comme ça l'arrivée des tueurs avec de la bouche à quoi tu pensais et elle m'harmonne quelque chose j'ai pas bien compris Berthe est-ce que patati puis elle tourne autour du truc à un moment donné peut-être que je m'agasse un petit peu parce que quelquefois j'étais un peu énervé et je dis Berthe et ça et elle s'énerve c'est la première fois que Berthe s'énerve et elle s'énerve en fait c'est parce qu'elle ne se souvenait plus à quoi elle pensait voilà elle passait des heures à penser elle ne se souvenait plus quoi et voilà et donc elle pour elle c'est significatif c'est ce qui la rapproche de l'animal parce qu'elle pense que l'animal ne le pense pas elle n'était plus en état de penser voilà et ça a été pareil pour la foi quand je leur demandais parce que c'est des gens très chrétiens je leur dis vous avez bon vous avez prié donc au début ils priaient pour que ça s'arrête et tout ça ils priaient et priaient puis un jour les prières s'épuisent les prières s'épuisent parce que rien ne se passe donc et je leur demandais mais à quel moment vous avez arrêté de croire et là c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure c'est comme si je les avais dénoncés à Dieu c'est comme si je les dénoncés je leur dis à quel moment tu as arrêté de croire et elle ne voulait pas le dire elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'à un moment donné elle n'avait plus cru en Dieu voilà c'était terrible pour elle c'était plus terrible qu'autre chose c'était c'était voilà c'était pour une mère dire qu'elle a abandonné son enfant pour une croyante dire qu'elle a abandonné Dieu pour quelqu'un dire qu'il a abandonné sa dignité ou qu'il a mangé comme ça et tout ça c'était terrible et faire leurs besoins n'importe où et tout et tout et ça a été un peu pareil pour les tueurs les tueurs quand même ils ont des comportements très différents sur d'autres animaux mais à un moment donné ils avaient quand même conscience qu'à force de questions parce que moi je n'en posais jamais aucune question brutale parce que sinon ils s'en allaient ils n'avaient aucune raison de rester c'était des gens vous aviez en prison souvent voilà alors moi j'ai pu faire ce livre pour des raisons très très particulières pour lesquelles je n'ai aucun mérite parce que c'est des circonstances qui sont que ces gens là étaient d'abord c'était un groupe du village donc le livre c'est une saison de machette voilà une saison de machette et après la stratégie des antilopes où ils réapparaissent c'est des gens qui sont en prison qui sont passés directement des tueries au Congo c'est à dire du Congo au retour au Rwanda où ils sont allés directement aux pénitentiaires et aux pénitentiaires ils sont tous ensemble ils sont 7000 prisonniers ensemble accusés de génocide donc c'est des gens en fait qui n'ont jamais affronté le regard ni de leur famille ni de leur voisin ni des familles de leur tuer de leur victime donc ils sont un peu dans une bulle et surtout c'est ça qui est le plus important comme ils ont été jugés qu'ils ont des peines lourdes et qu'ils pensent ça va s'avérer faux mais enfin au moment où on parle ils pensent que c'est vrai ils vont jamais sortir de prison ils n'ont rien à gagner ou à perdre à me parler ils ne se méfient pas ça ne peut pas aggraver leur situation mais ça ne peut pas non plus les arranger voilà donc c'est pour ça qu'ils parlent petit à petit il a fallu 6 mois quand même de blabla mais enfin mais à un moment donné quand on parle et qu'ils eux-mêmes se racontent se racontent etc ils se rendent bien compte qu'ils ont été des animaux eux aussi je vais vous donner un exemple à un moment donné je discute avec l'un d'eux Alphonse et Alphonse il me raconte que s'ils n'allaient pas tuer ils étaient punis donc il y avait quelqu'un qui passait le matin avec un sifflet qui sifflait le truc tout le monde se retrouvait au stade de foot et du stade de foot il partait en expédition dans les marées et revenait à 3 heures voilà et ils étaient punis et moi je ne réagis pas à ça j'ai dit oui ils étaient punis donc effectivement comme ça et puis j'avais lu un livre justement des hommes d'ordinaire de Christopher Browning et Christopher Browning d'abord ce sujet de la punition des Elsa Skroupen et il y avait l'histoire de la punition c'est-à-dire tous les gens personne n'était obligé d'aller tuer chez Elsa Skroupen mais ceux qui n'y allaient pas étaient punis mais les punitions c'était quoi ? les personnes étaient allées en prison les punitions c'était la corvée de chiottes les patates etc c'était ça la punition et la fin de l'avancement la promotion etc évidemment mais c'était ça on était punis de corvée de patates et de chiottes c'était comme ça donc je reviens vers Alphonse et je dis Alphonse tu m'as parlé de la punition et les punitions c'était quoi ? il me dit c'est un casier de bière c'est un casier de bière oui on est obligé de payer un casier de bière un casier il y a six bières et il rajoute mais s'il y avait récidive c'était un chevreau tu parles avec lui tu es comme ça et lui comprend parce qu'il n'a pas réalisé jusque là jusqu'à présent il pensait réellement que c'était une punition et en parlant comme ça il réalise en face de moi que c'est insensé ce qu'il est en train de me dire en faisant le récit de ce qu'il a fait voilà il se rendait compte de ce qu'il a été de 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 voilà de c'est c'est voilà il se rendait compte lui aussi il y en a un qui dit parce qu'il il raconte comme ça comment ils allaient tuer le matin tout ça et il dit je reconnais la personne qui tenait la machette car c'était bien moi et cela dit je ne la connais pas et donc c'est une phrase un peu maladroite mais qui veut dire qu'il ne comprend pas très bien ce qui lui est arrivé il ne comprend pas très bien ce qui lui est arrivé il voit très bien que cette personne c'était lui il se rappelle très bien parce que eux contrairement aux rescapés ils ont une mémoire comme ils n'ont pas été affaiblis ils ont bien mangé ils ont bien bu ils ont une mémoire tout à fait intacte de tout ce qu'ils ont fait tout 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 mais donc il se rappelle très bien et cela dit il a un doute il voit un dédoublement il voit une personne qui n'est pas lui c'est à dire il n'arrive pas très bien à remettre en synchronisation la personne qu'il a été et la personne qui est en train de parler il n'arrive pas à faire lui-même le lien le récit à comprendre ce qui s'est produit et donc ce faisant il montre aussi à quel point ce moment là est fou le point génocide c'est du délire c'est du délire et je pense moi qu'ils sont délirants je ne vais pas faire la psychanalyse de bas étage mais je pense que s'il délire comme ça s'il est incapable de voir ça c'est parce que sinon il deviendrait dingo c'est à dire que si vous voulez tous les gens qui sont allés à la guerre et qui ont tué à la guerre ils reviennent marqués de la guerre on revient du Vietnam on revient d'Algérie on revient du Liban etc on revient marqué on devient extrémiste on devient misanthrope pardon on devient alcoolique on devient on devient ceci ou cela marginal etc on devient extrême droite droite gauche je ne sais pas trop quoi mais on est marqué on marque c'est pas la même chose c'est pas la même chose mais je veux dire on est marqué on porte les stigmates de ce qu'on a fait eux ne portent aucun stigmate ils n'ont pas de remords ils n'ont très peu de regrets ils ne font pas de cauchemars pas de tentative de suicide et ils se victimisent ils disent toujours c'est un peu la fameuse tirade d'Eichmann à son procès comme ça c'est de dire moi je suis une victime comme un autre j'étais un maillon de la machine infernal et je n'ai pas pu faire autrement ce qui est tout à fait faux mais je pense que c'est une manière pour eux d'affronter l'autre personnage qu'ils ont été à un moment donné parce que s'ils l'affrontent réellement ils sont incapables de s'en sortir je veux dire moi je connais des gens que Léoport par exemple qui était un brave mec qui était aimé de tout le monde etc il a tué 70 personnes 70 personnes je veux dire tu ne peux pas survivre tu peux dans un combat le faire tu peux dans un combat il y a des bagarres il y a des armes automatiques et tout ça mais là d'abord ce n'est pas à balle qu'on tue mais c'est à la machette donc tu vois la personne qui est en face de vous en plus il faut plusieurs coups parce qu'on ne tue pas d'un premier coup tu vois des gens qui sont au bord des marées des enfants etc et patati si vous le faites ça vous ne pouvez pas à un moment donné vous en sortir autrement qu'en disant ce n'est pas vraiment moi d'une part et d'autre part j'ai été obligé j'ai été pris dans un truc qui m'a emmené je suis quasiment une victime de cela aussi et donc du coup ce qui est terrifiant c'est que finalement le mot victime perd son sens je veux dire quand les bourreaux s'expriment quand les génocidaires s'expriment qu'ils sont victimes et c'est les seuls mots qui restent pour dire ce qu'ils ont fait c'est stupéfiant quand même voilà c'est stupéfiant donc c'est pour ça que ça m'intéressait j'avais pas cette idée au départ puisqu'au départ enfin moi au départ j'avais tous les tueurs que j'avais rencontrés étaient absolument inintéressants parce qu'ils étaient en liberté donc en liberté ils n'avaient pas vu ils n'étaient pas là ils n'étaient pas obligés enfin tous les mensonges habituels des tueurs dans ces cas là mais là ils se sont mis à parler petit à petit parce qu'ils sont en prison dans un truc et ce qui m'intéressait justement c'était de vivre de remettre à nu cette expérience qui a été la leur d'être pris dans quelque chose qui est crédible qui peut être vrai quand à un moment donné il y en a un qui dit c'était plus c'était plus difficile je ne sais plus quelle est sa phrase exacte mais c'était plus difficile d'affronter les moqueries des camarades que d'affronter que de mouiller la machette il veut dire qu'à un moment donné c'est un truc sur le conformisme social poussé à l'extrême c'est qu'à un moment donné c'est plus facile de faire comme les copains et de ne pas avoir des soucis avec les copains donc les suivre dans l'expédition et de tuer avec eux en se disant que comme tout le monde va être tué il n'y aura pas tellement de témoins pour raconter et qu'après ils recommenceront leur vie comme avant d'agriculteurs de fonctionnaires etc. plutôt que de se marginaliser à ses copains d'être mis sur le banc d'être à l'écart de ne pas pouvoir piller d'être mal regardé de recevoir peut-être des coups et je ne sais pas quoi etc. donc en fait à un moment donné c'est plus facile de faire comme tout le monde et de tuer que de résister et de ne pas le faire c'est quelque chose qu'on ne peut pas croire et qui est pourtant vrai c'est qu'à un moment donné il faut se méfier de nous-mêmes parce que dans une situation très particulière qui est celle de la guerre parce qu'on ne pourrait pas envisager ce genre de basculement de la personnalité dans un temps de paix on ne peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui se mettent à tuer les gilets jaunes c'est pas possible ça mais dans le chaos du non-droit le chaos où tous les repères sont détruits où il y a la peur où il y a la violence qui est tous les jours etc. dans ce chaos là effectivement il peut y avoir à un moment donné où des personnalités qui sont des braves gens qui sont des paysans qui sont des jeunes qui sont des gens qui ont eu des relations entre eux très fortes etc. ils peuvent basculer dans une espèce de... Donc... Applaudissements Je vais vous donner la question Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?